au regard de la partie historique que viennent d'exposer mes deux aînés alors je vais essayer d'être plus pragmatique que classique parce que je crois que ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait entendre l'a déjà entendu et moi je pars directement à l'actualité que nous avons nous avons des étrangers chez nous et nous constatons avec beaucoup de regret peut-être avec beaucoup de colère aussi que les ressortissants rwandais sombrement qualifiés de touti et qui se font appeler touti congolais nous posent des sérieux problèmes voire des problèmes sécuritaires nous partons du principe que nous venons aujourd'hui parce que ils ont tenu une conférence dans la même salle dont certains ont suivi où ils sont non seulement ils se disent congolais mais qu'ils réclament des terres en rdc bon ce que ceux qui ont participé à cette conférence et leurs motivateurs ne se rendent pas compte de l'énormité de leur bavure donc des congolais nous tenons ce débat en plein 21e siècle il existe encore des congolais qui n'ont pas des terres et ils ont aussi une particularité par rapport à toute la population congolaise exceptionnellement ils sont nommés par rapport à leur situation géographique les bagna moulengue parce qu'ils habitent la montagne de moulengue tout le reste des ethniques congolaises nous sommes désignés par rapport à notre langue je suis mon congo moi parce que nous parlons qui congo et même dans dans la tribu à congo il ya aussi des particularités de sous groupe je vais être plus rapide je dirais chez nous et à jovin la souligné les tribus répertoriées par les colons belges sont partis quand même d'un travail énorme des historiens des ethnologues des sociogéographes des linguistes et j'en passe et tous ont retenu un principe les ethnies en rdc répondent à un principe trilogique un peuple une langue ensuite une terre ils n'ont pas de terre ils parlent kinyarwanda donc la langue parlée au rwanda parce que les kituti n'existe pas les hut n'existe pas et d'emblée par rapport à ces deux arguments ils ne répondent pas aux critères de sélection pour être congolais je ne suis pas encore entre eux dans les détails de ma formation philosophique et surtout en philosophie de communication avec un auteur qu'on appelait jürgen abermas il ya un principe qui dit quand vous avancez une thèse quand vous énoncez une thèse et vous l'argumentez par des éléments qui la contredisent de l'intérieur cela s'appelle de l'auto destruction pragmatique vous n'avez pas besoin d'une réponse vous poser une thèse et vous l'éliminer vous même c'est ce qu'ils font ils sont congolais mais il ne parle aucune langue du congo ils parlent la langue parlée au rwanda et ils viennent en belgique pour nous dire dans cette même salle pour dire qu'ils ont le soutien des états unis et de la communauté internationale pour réclamer les terres de nunemwe de rutsuru et d'ouvira est ce que vous vous rendez compte du dégré de cette bavure et j'aimerais bien contredire le congolais qui les a accompagnés ici je cite son nom mais ce omar basile diatezoa je voudrais bien qu'il soit là et qui me repense je vais débattre avec lui par rapport aux principes retenus moi je pars du temps du règne de moboutou parce que mes aînés sont partis de l'histoire je dis je serai plus pragmatique moins classique donc ces gens qui sont congolais depuis que le congo existe au moins dans la configuration que notre pays a eu depuis la conférence de berlin moboutou prend le pouvoir et jusqu'à 72 papa dit de ne vient le dire des gens qui sont déjà congolais demander la naturalisation donc un flamand qui introduit la demande de la nationalité belge un wallon qui introduit la demande de la nationalité belge puisque je n'ai pas trouvé des termes vous pouvez m'aider existe-t-il un dédoublement de nationalité ou pour garder l'expression difficile philosophique existe-t-il une nationalité exponentielle c'est à dire vous avez une autre nationalité au delà de ce que vous avez déjà et j'ai entendu certains congolais dans le débat de basse facture que nous vivons actuellement de ce qu'on appelle la classe politique j'ai entendu des gens dire ils sont congolais parce que moboutou leur a déjà accordé la nationalité merci beaucoup reprend tes études à partir de col maternel j'entre en détail dans ce qu'on appelle les ordonnances polémiques de moboutou c'est vrai c'est vrai c'est quoi